... Autre dossier intéressant qui a été obtenu en faveur du réseau des Cumains, c'est suite à la loi Macron qui, au regard d'une économie en berne au printemps dernier, a souhaité relancer d'un point de vue fiscal les investissements au niveau national pour l'ensemble des activités professionnelles, quelles qu'elles soient, PME, industrie et agriculture. Donc la loi Macron qui a mis en place un dispositif de suramortissement qui permet à tout investisseur de bénéficier d'un avantage fiscal pour son entreprise ou pour l'individu quand il est installé à titre individuel. L'agriculture en bénéficiait, pas la coopération, parce que ce dispositif fiscal était arc-out-bouté sur l'idée de pouvoir distribuer aux organismes, évidemment, qui paient des impôts, ou aux particuliers qui paient des impôts, or la coopération est exonérée. Il se trouve que nous, au regard du volume d'investissement généré par les Cumains chaque année, on s'est sentis exclus et on a mené un combat pour se faire entendre auprès de Bercy. Ce qu'on a obtenu, c'est gain de cause, tout simplement. Et donc, pour encourager justement l'investissement collectif, on a eu un appui très fort de Stéphane Le Folle, le ministre de l'Agriculture, sur le sujet, qui a réussi à convaincre Macron d'emmener le mouvement Cuma dans cette dynamique-là et d'emmener l'ensemble de la coopération dans cette dynamique investissement, sachant qu'aujourd'hui, une Cuma qui investit dans une machine de 100 000 euros, avec 6 agriculteurs, si on prend pour exemple ce principe-là, va pouvoir partir sur un amortissement de 140 000 euros qui sera donc redistribué à chacun des 5 agriculteurs à titre individuel. C'est ce qu'on appelle, il y a un terme un peu technique qui s'utilise, qui est, je l'ai oublié, c'est la portabilité. Voilà, ce terme technique s'appelle la portabilité, c'est-à-dire qu'on va transférer l'investissement de la machine jusque dans le résultat comptable de l'agriculteur adhérent de Cuma. Donc on est assez fiers de ce dispositif-là, c'est historique. On n'avait pas jusqu'à maintenant réussi à se faire entrer d'un point de vue fiscal. C'est une fiscalité en France aujourd'hui qui a besoin d'être toilettée, d'être renégociée sur un certain nombre de choses. Et ça, ça fait partie des choses qu'on souhaite faire avancer. Il n'est pas normal qu'à chaque fois que le gouvernement prend des décisions dans ce sens, des collectifs comme les nôtres, ne soit pas pris en considération. Et alors, en pratique pour l'agriculteur, quand il est avec son comptable, il a un papier qui va permettre de faire au pro-rata de son utilisation. Tu peux m'expliquer ça ? Exactement. Donc en clair, l'agriculteur adhérent de Cuma, il aura dans sa liasse fiscale un document distribué par l'association de gestion et de comptabilité des Cuma qui attestera qu'il est utilisateur, si on reprend l'exemple de la machine à 100 000 euros, de la machine à hauteur de 20 %, et c'est-à-dire qu'il pourra au pro-rata de son utilisation bénéficier d'une réduction fiscale assez avantageuse, au même titre que s'il avait effectué un investissement individuel, sauf que là, l'investissement est mutualisé. Et donc, d'un côté, réduction des charges de mécanisation, et de l'autre, avantage fiscal.